... Depuis 2005, octobre est rose en France. C'est un mois consacré à la prévention, l'information et la lutte contre le cancer du sein. De nombreuses manifestations sportives, culturelles, festives sont organisées un peu partout dans la région et pendant tout le mois. Comme hier, sur ces images, vous voyez la course de la Renette à la Neuville-Chandoiselle. 2000 femmes ont couru 7 km. D'autres rendez-vous de ce type sont programmés. Mais ce midi, nous allons parler prévention en compagnie du docteur Gauthier Dietrich. Vous êtes gynécologue obstétricien au CHU de Rouen. Bonjour et merci d'être avec nous. Un mot d'abord sur ce dépistage qui est réalisé en Normandie. Notre région est plutôt leader dans ce domaine-là et ce grâce à un programme qui s'appelle EMA et qui existe depuis des années chez nous. Le dépistage organisé est au niveau national. Après, il est scindé au niveau des régions et EMA fait partie du dépistage organisé au niveau de la région et avec des résultats qui sont au-dessus de la moyenne au niveau national. De quel ordre justement ? Au niveau national, on est à 52% environ et c'est assez stable. Et on est plus aux alentours d'entre 55 et 60 au niveau de la Normandie de ce point de vue-là. Le dépistage organisé, il concerne quelles femmes ? Il concerne les femmes de 50 à 74 ans. Donc c'est mammographie tous les deux ans pendant cette période donnée. Le dépistage, la nouveauté de cette année 2017, docteur, c'est qu'il va y avoir une consultation proposée à des jeunes femmes. Expliquez-nous pour quelles raisons. Alors, on s'est rendu compte que le dépistage organisé s'adresse à environ 50% des patients qui vont développer un cancer. Et donc il y a 25% qui ont moins de 50 ans et qui risquent de développer un cancer du sein dans ces âges jeunes. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'un dépistage individuel, en fonction des facteurs de risque, des antécédents familiaux notamment, ou des dépistages génétiques, vont être mis en place. Quel est le parcours ? Je suis une femme, comme 50% de la population. Comment on fait quand on craint, quand on a des risques d'être atteinte d'un cancer du sein, quand on détecte une grosseur ou quelque chose ? À qui s'adresse-t-on ? Alors le plus simple, c'est soit de s'adresser à son médecin traitant, où le délai de consultation va être le plus rapide. Mais après, l'idéal serait de pouvoir voir son gynécologue rapidement, dès qu'on se sent une masse. Ou au moins de manière annuelle, pour un examen mammaire, cliniquement, pour justement éviter un retard dans la prise en charge du cancer, s'il y en avait un. Parce que la détection précoce, c'est indispensable pour la suite en fait ? Exactement, parce que le risque du cancer du sein, c'est que ça se développe dans l'organisme, avec des métastases, ce qu'on appelle des métastases. Et donc, dans ces cas-là, nous ne sommes plus dans une phase de guérison, mais plutôt de stabiliser la maladie. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir guérir. On a des bons taux de guérison dans le cancer du sein, de l'ordre de 85%. Donc c'est pour ça que plus le dépistage est précoce, plus le diagnostic est précoce, et plus le bénéfice est grand. Une toute dernière question, est-ce qu'il y a une défiance de certaines femmes vis-à-vis de tout ça ? Oui, même au niveau des comités scientifiques, par rapport au dépistage, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des cancers d'intervalle entre deux ans. Malheureusement, tout dépistage n'est pas parfait. Et donc, c'est remis en cause par certains de mes collègues, ce que je conçois parfaitement. Et beaucoup de questions sont en train de se poser pour potentiellement peut-être le modifier dans les années à venir. Écoutez, merci à vous d'être venu nous en parler. Et je rappelle donc ce mois de manifestation et de festivité aussi, puisque vous nous l'avez rappelé, docteur, ce midi, le cancer du sein, on en guérit. Merci à vous.